Salut les papas, salut les parents. Aujourd'hui, un nouveau format où j'ai tout simplement appelé quelques intervenants en leur demandant quoi de neuf dans ta procédure. Alors voilà leur réponse. On commence avec Dominico. Salut les papas, salut les parents, salut les amis. Juste une petite vidéo pour vous donner un petit peu, venir un petit peu aux nouvelles par rapport à la vidéo que j'ai fait d'un fois. Donc on est toujours en procédure d'appel. Je n'ai toujours pas de date, merci la grève des avocats. Ma fille est passée devant le juge, donc je ne sais pas ce qu'elle lui a dit. J'ai un petit doute quand même, puisqu'on en avait un peu parlé, mais je ne sais toujours pas. Donc je vais vous tenir au juge, je vais vous tenir informé de la procédure, je vais essayer de refaire une petite vidéo d'ici peu. Mais voilà, tenez bon les gars, accrochez-vous. Moi perso, j'ai sorti le t-shirt couleur cam parce qu'on est toujours en bataille, on est toujours dans cette guerre pour que le droit des pères soit reconnu. Donc voilà les gars, accrochez-vous et moi je vous tiens informé de la suite. Allez, je vous fais un bisou. On continue la vidéo avec le témoignage de Steve, un témoignage qui m'a personnellement énormément touché. Coucou tout le monde, c'est Steve, papa de Timeo. Merci Cédric, c'est très sympa ce que tu fais, pour prendre des nouvelles de tout le monde avec qui tu fais sur la chaîne. Pour venir aux nouvelles, ça va on va dire moyennement, mais sinon j'ai une date d'appel qui est le 8 septembre 2020. Donc c'est très loin, je pensais en ayant la date que j'allais être heureux et tout, mais vu comment aller loin, ça fait plus de mal qu'autre chose. Mais bon, donc voilà quoi, j'attends. Donc là, je finis de préparer mon dossier pour l'appel, donc la chronologie. Et puis sinon, sur mon autre dossier à côté pour l'équilation de la maison, là je l'ai fini. Donc je n'ai plus qu'à donner à mon avocate et elle va faire les conclusions. Et puis bon, on verra bien comment ça se passe, mais c'est surtout l'appel que j'attends pour mon fils. C'est vraiment fatiguant, usant et vieillissant. On nous prend notre temps, mais bon, voilà. Mais bon, bon, coucou à tout le monde et puis gardez bien tous la tête haute. Et bon courage à tout le monde et bâtez-vous pour vos enfants. Ne lâchez jamais, même si on prend des séquelles, ne lâchez jamais. Il y aura la vie de tort au goût, n'oubliez pas. Allez, bisous, merci Cédric, bisous à tout le monde. Nathalie, Nathalie m'avait démarché avec Essaye que cette vidéo aille jusqu'à sur l'île de la Réunion. Et grâce à vous, que des bonnes nouvelles, écoute. Bonsoir les papas, bonsoir les parents. Donc ce petit message vidéo, simplement pour vous faire part de ma situation actuelle. De par la médiatisation de mon histoire par l'intermédiaire des radios et par l'intermédiaire de la chaîne YouTube de Cédric. Il y a pas mal de choses qui ont changé, doucement. Pas mal de choses qui bougent, juridiquement parlant. Notamment en matière de faire respecter l'autorité parentale. C'est encore un grand combat que je n'ai pas terminé. Mais j'ai bon espoir, donc voilà, on continue le combat, on continue les démarches. Et voilà, en espérant que pour vous ce soit la même. Et voilà, je vous souhaite à tous beaucoup de courage, une bonne continuation et un grand plaisir de retrouver vos enfants. Voilà, je vous fais des bisous. Bonne soirée. Fabrice et Samira, j'avais été les rencontrer. On avait beaucoup parlé de leur association, de comment eux, ils voyaient la chose et leur engagement. Et aujourd'hui, ils nous donnent un petit peu de nouvelles sur leur vie à eux. J'espère bientôt faire une vidéo avec eux, chacun leur tour pour qu'ils vous expliquent un petit peu leur histoire. Mais merci à eux et à très très bientôt. Bonjour les papas, bonjour les parents. Donc un petit point sur nos situations. Pour ma part, je vois les enfants le samedi et le dimanche avec impossibilité de les faire dormir à la maison. Donc je suis en attente de décision judiciaire. Avec le Covid-19 qui se met actuellement, moi je préserverai les enfants. Donc je ne vais pas aller les chercher le week-end prochain jusqu'à un nouvel ordre. Et concernant notre situation, nous avons un livre qui va sortir courant en août. qui racontera les histoires. Donc voilà, je vous souhaite bon courage à tous et à bientôt. Bonjour, alors en ce qui me concerne, ça se passe de mieux en mieux. Ça se passe très bien, ça évolue bien. Donc une famille unie autour des difficultés du contexte sanitaire actuel. Et donc je suis là pour un message positif. L'union fait la force et l'entente aide les enfants à grandir. Donc essayons. Allez, salut, au revoir. Pour finir, merci à tous mes intervenants. Merci les papas. Merci la maman. Merci à vous de vous abonner. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Venez réagir dans les commentaires. Et à très 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 bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada